Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Les NFT, non-fingibles tokens, ont fait leur entrée sur la scène artistique et technologique en 2021. Nous avons demandé à deux experts s'ils seront encore sur toutes les lèvres en 2022. NFT, un mot compliqué pour expliquer quelque chose de très simple, voilà comment John Karp décrit les NFT. L'entrepreneur est l'auteur d'un livre sur le sujet et a accepté, avec Fanny Lacoubet, consultante en art spécialisé dans les NFT, de partager avec le œuf poste son point de vue sur ce phénomène technologique et artistique dont on se demande s'il s'agit d'une mode vouée à s'éteindre ou si elle va perdurer. Un NFT, pour non-fingible token, est un « titre pour un objet numérique », explique John Karp. La personne qui possède une œuvre numérique en est le plein propriétaire une fois qu'elle l'a obtenue sous la forme d'un NFT. « Vous pouvez le vendre où vous voulez et à qui vous voulez, vous pouvez le donner, le prêter, le mettre en gage ou le détruire », explique John Karp. Pour Fanny Lacoubet, un jeton non-fongible entraîne également la notion de rareté, avant, il n'y avait aucun moyen de prouver la rareté d'une œuvre numérique. Cependant, la rareté est un élément important du marché de l'art, mais pas le seul. Un NFT permet de donner de la valeur à une œuvre dématérialisée. Une évolution naturelle de notre mode de vie. Cette poussée des NFT n'est pas négligeable et ne s'arrêtera manifestement pas. Pour John Karp, les gages de richesse, autrefois essentiellement physiques, deviennent virtuels à mesure que nous devenons des « êtres numériques ». « Notre représentation en ligne devenant de plus en plus importante, notamment à travers les réseaux sociaux, il est normal que nous voulions afficher nos signes distinctifs et nos gages de richesse extérieure dans ces lieux où nous passons du temps », explique l'auteur. Mais les NFT peuvent être considérés comme des signes de richesse externe. Et comme le mentionne Fanny Lacoubet, posséder des NFT, c'est aussi bénéficier d'un certain statut. Beaucoup diront que c'est inutile, mais c'est la même logique qu'un collectionneur qui achète un Picasso, cela donne un certain statut. Mais cette fois en ligne. Autre preuve que le phénomène prend de l'ampleur et va continuer à se développer, Twitter expérimente la certification NFT sur sa plateforme. Les utilisateurs possédant des NFT peuvent les utiliser comme photos de profil, et l'authenticité des NFT serait alors garantie par Twitter. Certaines personnes publient déjà leur collection numérique sur leur réseau et beaucoup de gens disent qu'ils ont gagné beaucoup de followers depuis que leur photo de profil est un NFT, rapporte le consultant. Pour John Karp, les NFT sont une évolution naturelle de notre façon de consommer et de vivre. Pour lui, il s'agit avant tout d'accepter, ce qui, selon lui, est énorme. Il le compare à Facebook, « Il y a 15 ans, nous disions « ma grand-mère sera sur Facebook » et aujourd'hui nous constatons que personne n'est sur Facebook, sauf les grands-mères. Ainsi, pour John Karp, la NFT, désormais destinée à un public familiarisé avec l'informatique, est appelée à se démocratiser. Cette position est toutefois relativisée par Fanny Lacoubet. Elle estime que la technologie doit encore être simplifiée pour convenir à un public plus large. Et pour une bonne raison. Pour acheter des NFT aujourd'hui, vous devez échanger des euros ou des dollars contre des crypto-monnaies, Bitcoin ou Ethereum, la monnaie la plus utilisée pour les NFT. Une manœuvre qui n'est pas encore à la portée de tous. Cette monnaie virtuelle est ensuite stockée dans un « portefeuille », un échange numérique. Tout cela nécessite des manipulations informatiques longues et fastidieuses. Ce n'est pas difficile, mais cela prend du temps. Certaines personnes sont prêtes à prendre ces mesures parce qu'elles ne veulent pas manquer le début de quelque chose, confie l'expert, mais, pour que davantage de personnes le fassent, il faut que ce soit plus facile, et nous n'en sommes pas encore là. Une technologie qui garantit l'authenticité des œuvres Les NFT sont des œuvres essentiellement dématérialisées qui accompagnent l'émergence d'un nouveau mouvement artistique, l'art numérique. Un domaine qui englobe de nombreux styles tels que la 3D, le dessin numérique ou l'art programmable. Le numérique est un morceau de code, et dans ce morceau de code, il peut y avoir n'importe quoi, explique John Karp. Mais les NFT sont avant tout une technologie qui pourrait s'avérer très utile à l'avenir. Faisant écho à l'idée de rareté exprimée par Fanny Lacoubet, John Karp explique que les ENT permettent de « certifier un ensemble d'actes authentiques de manière sûre et certaine, de manière non falsifiable et traçable, et donc un acte de propriété ou d'authenticité ». Un autre élément qui nous pousse à croire que les NFT pourraient devenir une partie intégrante de notre vie quotidienne. Les NFT reposent en fait sur la blockchain, le grand registre notarial de l'Internet, comme l'appelle John Karp, qui fonctionne comme un registre foncier. Les NFT permettent d'enregistrer les informations dans ce registre foncier en toute sécurité. Car si les certificats de propriété actuelles sont en papier, le NFT pourrait les remplacer pour assurer aux acheteurs et aux propriétaires l'authenticité de leurs biens. John Karp déclare On sera plus rassuré si on dispose d'une signature numérique fiable à 100%. Il offre de nombreux avantages en termes de sécurité, de traçabilité et d'assurance. Il reste à savoir si les NFT deviendront une technologie courante en 2022 ou si leur essor se limitera au monde combiné de l'art et de l'informatique. Merci de soutenir la chaîne en commandant un T-shirt humoristique dans notre boutique. Le lien se trouve dans la description. Faites-vous plaisir.